What's up les amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une excellente soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Dans la vidéo d'aujourd'hui, mes amis, on va vous expliquer comment installer des applications ou bien les applications qui se trouvent sur votre téléphone directement sur votre Android TV sans passer par un téléchargement et enregistré sur une clé USB. Vous n'avez plus à faire cela. Là, vous allez directement installer les applications depuis votre téléphone et elles vont s'afficher et s'installer directement sur votre Android TV. Et c'est une très bonne méthode qui est vraiment très intéressante pour les gens qui possèdent les appareils. La Mi Box Stick et bien sûr les Mikul KD3 Stick et la Mikul KD5 Stick. Donc la Mikul KD5 Stick, c'est celle qu'on va vous faire la présentation dans la prochaine vidéo. Donc on va faire tester cette HDTV Stick de KD5 de Mikul qui est bien sûr certifiée Netflix. Donc vous n'aurez plus de soucis avec Netflix. Autrement, mes amis, on va passer au sujet de notre jour. Donc comment installer automatiquement des applications sur votre Android TV à travers votre téléphone. Donc restez avec nous, on vous revient juste après cette courte pub. Donc mes amis, pour commencer, tout va se passer tout d'abord sur votre téléphone. Donc vous allez vous rendre sur le Google Play Store. Vous allez chercher l'application Easy Fire Tool. Easy Fire Tool. Donc vous devez installer cette application sur votre téléphone. Donc Easy Fire Tool. Vous cliquez sur installer. Elle est disponible sur le Google Play Store. Une fois que vous avez installé l'application, vous allez ouvrir l'application en question et vous suivez les étapes qui vous ont été mentionnées au niveau de l'application. Par la suite, vous allez faire une petite configuration sur la télé. Donc maintenant, on va aller faire une petite configuration sur la télé. Par la suite, on va revenir sur le téléphone et vous montrer comment cela fonctionne. Donc mes amis, une fois que vous avez installé l'application sur votre téléphone, bien sûr, vous allez vous rendre sur les paramètres de votre Android TV. Ensuite, préférence relative à l'appareil. Vous allez cliquer sur à propos. Vous allez descendre jusqu'à Build. Une fois sur Build, vous allez cliquer cette fois ou bien cliquer jusqu'à ce que vous voyez ici, mode développeur activé. Donc il faut passer au mode développeur. Une fois que vous avez vu le message, donc tout est fait. Ensuite, vous allez retourner en arrière et vous allez vous rendre sur l'option pour les développeurs. Et comme vous le voyez, maintenant, je suis en mode développeur. Donc vous descendez vers le bas et vous allez cocher l'option suivante. Il faut activer les mêmes paramètres que je viens de mentionner dans cette vidéo. Débogage USB. Ça, si vous souhaitez utiliser un câble, c'est à votre choix. Donc voilà, activez les options pour les développeurs. Une fois que vous avez activé le mode développeur, vous allez sortir. Maintenant, regardez bien ce que j'ai dans les applications. Donc, vous le voyez, je n'ai pas l'application AIDA64. D'accord ? Donc, je ferme les applications et je vais me rendre sur mon téléphone. Donc, mes amis, une fois que vous avez fait la configuration sur votre télé, et bien sûr, vous l'avez fait aussi sur votre téléphone, vous allez cliquer sur l'icône suivante qui se trouve ici. Il va chercher tous les appareils qui se trouvent au niveau de votre maison. Donc, Discovering Available Devices in Your... Donc, voilà, il a détecté la Mekul KM3. Donc, je clique sur la Mekul KM3. Ensuite, une chose très importante à faire, il faut cliquer sur les deux prises ici. Il faut qu'elles deviennent vertes pour que la connexion passe entre la Mekul et votre application. Ensuite, vous devez confirmer ou bien accepter l'autorisation qui s'affiche au niveau de votre Android TV. Une fois que vous avez fait toutes ces étapes-là, maintenant, tout ce qui nous reste, c'est de tester, et bien sûr, d'installer une application directement depuis le téléphone vers l'Android TV. Donc, on va choisir, par exemple, AIDA. Should AIDA64 be installed? Donc, vous le voyez, l'installation progresse. Installation in progress. Donc, comme vous l'avez vu, je n'ai pas cette application sur mon Android TV. Opération successfully. Donc, maintenant, elle est installée. Donc, mes amis, c'est très important de suivre les instructions qu'on vous a mentionnées. Et une fois que vous avez choisi l'application à installer, que vous l'avez installée comme je viens de le faire, vous allez vous rendre dans l'application ici. Je descends, je descends, je descends, je descends. Et comme vous le voyez, AIDA64 est bel et bien installée. Comme vous le voyez, le programme est bel et bien installé. Et je peux aussi installer des applications costume apicafil. apicafil, donc, des applications qui se trouvent, que j'ai téléchargées, par exemple, sur mon téléphone. Et je selecte fil, comme ça. Et vous allez trouver les applications, vos applications que vous avez téléchargées. Et vous faites l'installation de la même manière. Donc, vous avez deux possibilités d'installer des applications. celles qui sont déjà installées sur vos téléphones et celles que vous avez téléchargées sur votre téléphone et qui se trouvent dans la mémoire de votre téléphone. Vous pourriez les installer directement et automatiquement depuis votre téléphone vers votre Android TV. Donc, vous pourrez faire cette méthode pour toutes les autres applications que vous souhaitez. Mais notez bien, mes amis, qu'il y a certaines applications qui ne sont pas compatibles avec les Android TV. Car elles sont conçues spécialement pour qu'elles fonctionnent sur des petits appareils comme les téléphones. Donc, elle est vraiment conçue pour un smartphone. Et elle peut vraiment ne pas bien fonctionner sur les Android TV. Mais vous pourrez utiliser cette méthode-là afin d'installer d'autres applications qui sont compatibles avec les Android TV. et cela directement en la téléchargeant sur votre smartphone ou tout simplement, si l'application est vraiment compatible, vous pourrez directement installer l'application qui existe sur votre smartphone. Donc, voilà, mes amis, c'était juste pour vous faire cette petite expérience et cette magnifique astuce afin de vous faciliter l'installation des applications directement depuis vos téléphones. Autrement, faites-nous savoir si vous avez aimé le contenu en laissant un commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, d'activer les notifications pour recevoir toutes les vidéos qu'on va partager avec vous. Autrement, il est temps que je vous dise à très bientôt. Merci à tous et au plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada